Hop, fullscreen, des coucous. Nouvelle session de Juz. Chapitre 4. Chapitre 4, c'est parti. Donc, ça semblerait-il en intérieur. Alors. Tu regardes. C'est quoi cette... Cette merdasse verte. Ah, je vais te me décrocher. Alors. On peut balancer ça. C'est-à-dire qu'on peut descendre aussi. C'est vraiment. Ah. On va descendre plus que ça. On va bien aimer. Allez voir. Qu'est-ce qui passe ça ? C'est-à-dire qu'il y a un petit peu. On va voir se balancer. On est venu. Pas de là. Ah, on est venu dans... De là. Ouais, de là, à droite. On peut... Descendre ici. On peut monter l'autre côté. Message de service. Le vieux canal est finalement récuré. Et les écluses 4 à 7 ont été révisées. De mémoire de mesureuse d'eau, le niveau n'a jamais été aussi bas. Mais au moins, ça m'a permis de faire un grand coup propre. Et autant dire qu'il y en avait besoin. Burk de burk. Je n'ai jamais été. Et aussi, vasouillou. Vasouillou. Fin de service pour cette veillée. À la prochaine. Voilà. Voilà. Chatoyant. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Des... Des tirs. Pas monté. C'est quoi, ces ronds ? C'est bizarre, quand même, non ? On ne peut pas monter. Se faire emporter les étincelles. Ok. Ah bah, c'est GG, ça. Ah, du coup, je peux descendre là-bas. Attends, on va faire ça d'abord. Quel intérêt ? Je ne peux rien faire. Oh, putain, je monte sans cordes. Je suis un thug. Ah, si j'ai juste à sauter. Et me porte. Ok. Ok. Que t'es-tu que je fesse ? Oh merde. C'est parti. Ah c'est un petit peu plus joli qu'au début je trouve. L'ambiance est plus sympa. Ça doit aller plus humide peut-être. On pose son petit calio. Je vais vous montrer qu'on est passé là. Ouais ça fait squish squish. Ça doit être un petit peu humide quand même cette mousse verte. Il y a rien d'autre. On va aller là. J'ai l'impression de rater des choses. Un petit coquillage. 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 Ok, aïe, c'est un salon de coiffure, je ne l'avais pas vu, les ciseaux. Ok, aïe, c'est un salon de coiffure, je ne l'avais pas vu, les ciseaux. Ok, aïe, c'est un salon de coiffure, je ne l'avais pas vu, les ciseaux, je ne l'avais pas vu, les ciseaux, je ne l'avais pas vu, les ciseaux. Ok, aïe, c'est un salon de coiffure, je ne l'avais pas vu, les ciseaux, je ne l'avais pas vu, les ciseaux. Elle s'est lassée de toute cette histoire d'eau dans les nuages, elle n'y croit plus ou pas suffisamment. Elle ne sait que faire, revenir à basse mer, est-ce qu'il y aura seulement quelqu'un à y être resté ? Elle ose poser des questions que je ne fais qu'écrire. Si les ballasts existaient vraiment, pourquoi rester dans les nuages ? Est-ce qu'ils seraient bloqués ici à cause de l'arrêt du cycle ? Ou est-ce que c'est leur présence qui empêcherait le monde de se réveiller ? Qu'est-ce que je fabrique dans cette aventure de chasseur ? Mon phare me manque. Le vieux cadran des champs d'en haut est-il lui aussi dans les pensées de quelqu'un ? Un lieu pour l'océan, un pour le soleil. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Personne ne semble faire attention à ces vieilles épaves d'un autre temps. On ne les voit même plus à force d'habitude. Si nous avons oublié ça, qu'est-ce qu'on a oublié d'autre ? Je m'inquiète de voir Mette se renfermer comme une coque un peu plus à chaque veillée. Mais elle continue de grimper. Vaille que vaille. Ouais, ça se noircit quand même le récit là. Leur aventure est de plus en plus... De moins en moins optimiste. L'espoir, l'esplèce... Au doute. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah mais j'avais oublié de faire ça la dernière fois. C'est pas très grave. Je ne sais rien. C'est pas trop l'aider ça. Ça c'est fait. On est arrivé d'où nous ? De là-bas. Nous sommes en coiffure. On va descendre ici. Non, c'est vrai que c'est le sac. On va pouvoir monter là avec les petites bêtes. Ah bah non. Attends. Non, elle ne me suit pas. Ça serait déconfinie. On ne sait pas. Je vais aller plus haut que ça. Ah oui mais faites un effort. Ça sert à quoi de faire juste ça ? Ça sert à quoi de faire juste ça ? Ça sert à quoi de faire juste ça ? Alors c'est pour après ? Alors c'est pour après ? On y va. On a ça. On a ça. On a trois. C'est trop. On va aller. On va aller. Ah, c'est grand. On s'y perd un peu. On s'y perd un peu. On va aller. Non ! On va l'ouvrir. Cette raccourci. P'tain, c'est été. C'est étendu. Ok, donc là on est au-dessus du salon de coiffure. ça merci pour votre soutien c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à oeuvrer pour la protection du saurien à trois bosses sans votre coup de main il nous aurait été impossible de retaper correctement notre refuge et je suis heureuse de vous annoncer que ça y est nous avons commencé la réintroduction d'une partie des sauriens qui était soigné cette fois ci nous travaillons auprès de cultivateurs cultivateurs de l'humignon pour conserver les zones d'ombre qui leur sont si essentielles j'ai bon espoir que leur réintroduction en milieu naturel soit un succès reste à savoir comment nous allons pouvoir adapter ce qui reste en élevage à la vie dans la grande plaine mais avec cette première étape de franchie nous nous assurons au moins de la vie survie de l'espèce merci encore tout ça ouais donc je suis pas trop quoi Ouais mais ça ça peut marcher ou pas ? Putain C'est la merde Comment je peux faire ? Ouais bon je suis pas l'impression que ça marche très bien Moi je suis arrivé de là 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 y'avait rien C'est pas bizarre ça Non On peut bien faire un truc avec ça Alors Maintenant on peut monter là direct Est-ce que eux je peux les pécho ? Oh J'ai mal à comprendre comment il va danser On est là Ah Je peux monter ici Et C'est une tempête Vous y êtes déjà retourné ? Ça Ça s'est coincé en pleine tempête Le vent hurlait Hurlait encore A devenir fou On ne pouvait plus vivre là Tu comprends ? Alors on est descendu Maintenant ça parle encore de descendre Je me demande bien quand ça finira Ouais Il y'en a rien On dirait qu'on peut monter là-bas Donc là on est bloqué ici, ça a bien l'air d'être la suite. Oh ça va être compliqué ça, cette histoire, l'impression. C'est quoi cette merde ? Comment ça marche bordel ? Attends si je me... Ouais voilà. Je vais tout le temps de faire ça aussi. Ah il est trop bas. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas comment j'ai fait pour mettre celui-là. Attends. J'avais pas vu les pierres. Putain c'est pas possible. Au moins ça m'a permis de voir, de revenir en arrière et de voir un truc qu'on avait pas vu. C'est fait exprès. Ça aimait bien picoler en tout cas. Il y a des barres, il y a des alambics, il y a des tireuses ou je sais pas quoi. Ça se laissait pas abattre hein. C'est quoi c'est une gare ? On va retrouver l'extérieur peut-être. Oh là là. Oh là là. Après je vais pas me plaindre parce que quand c'est trop évident là, les marques jaunes fluo, sur les murs, ça me saoule un peu. Là je vais pas chouiner. Voilà. Je vais pas chouiner. Je vais passer un petit peu moins guidé c'est bien aussi. Hop là. Je sais pas trop pourquoi on les ouvre ces raccourcis là puisqu'au final on va pas redescendre hein. Le but du jeu c'est pas ça. Journal de bord. Très octaves et une tierce appréduisante. Nous avons posé l'encre quelque temps... Oh putain. Pardon. Nous avons posé l'encre quelque temps chez un vieux fermier du coin. Gal. Pour lui c'est apaisant d'avoir toujours un mur à portée de main. Un plafond au-dessus de la tête. Une sensation de sécurité qu'on ne peut retrouver au grand air. Il m'est fait rire. Le ciel... Non merci. Je l'ai vu une fois, ça m'a donné le vertige. Gal semble seul au monde, dans ses boyaux désertés. Mais il ne peut se résoudre à quitter la tour. Il ne se fait pas prier pour nous parler de l'eau. Il se souvient surtout du bruit qu'elle faisait quand il n'était qu'un tétard. Comme il dit. Puis du silence qui a suivi la sécheresse. Il parlait des canaux remplis de cascades, de vases et de peaux fripées. Et je n'étais pas la seule à l'écouter. À la lueur des champignons luminescents, les visages étaient exténués et les yeux brillants. Toute la cordée était suspendue à ses paroles. À qui racontera-t-il ces histoires une fois que nous serons partis ? Nous nous sommes surpris à rester dans cette ferme. À décaler le départ, toujours un peu plus loin. Les excuses ne manquaient pas. La ferme de Gale avait besoin de bras. Une charpente à retaper. Des pièces détachées à trouver. Des cordages à remplacer. Ça m'a fait du bien de m'investir dans quelque chose de concret. Plutôt que de m'épuiser à grimper sans fin après des légendes. Sans doute le même sentiment qui me fait continuer mes petites sculptures. Au moment de partir, Met est resté en arrière. Pas besoin d'explication. La cordée avait compris. Chacun d'entre nous avait secrètement espéré rester à la ferme de Gale. En tout cas moi, j'y ai pensé. Mais il faut croire que j'ai encore une étincelle d'espoir quelque part. Le revoir avec Met fut sans doute le moment le plus difficile depuis le début de cette ascension. Je ne suis pas certain d'avoir encore l'envie d'écrire ou l'énergie. Au revoir. Peut-être bien en cas. Ok, donc Met est préféré rester ici. Jen. Toujours dans le coin. Comment ça se passe dehors ? Ne plecores pas ? J'ai eu la visite d'un groupe qui venait de ton coin, de la tour. Parti chasser les nuages. Où est-ce qu'ils s'y trouvent ? On a passé un bon moment. J'ai gagné une colocataire. Une jeune hôte qui m'a fait penser à toi. On ne saura pas trop d'eux pour faire tourner ce qui reste de la ferme. Elle vieux. Content d'avoir des nouvelles et ravi de te savoir bien accompagner. On parlait justement de mes petits boulots passés avec Cass. Ça commence à remonter, les vendanges. Quand j'y repense, maintenant ça me parait fou. Toutes ces personnes qui venaient pour t'aider à récolter les champignons luminescents. Enfin surtout pour les tartes que tu leur cuisinais pour le goûter. Tu sais que tu ne m'as jamais donné la recette. On ne voit pas les corps des gens. Est-ce qu'ils sont dans les maisons ? Est-ce qu'ils ont finalement décidé de partir ? On ne sait pas. On ne sait pas. On va croquer là ? Non. Ah, là ici. On ne sait pas. C'est parti ! c'est parti oh oh putain je fais n'importe quoi plus d'eau plus d'eau ça reste à voir je suis certain que si on creuse suffisamment on va en trouver personne ne me croit mais je crois en moi c'est le principal allez mon vieux on va leur prouver qu'ils ont tort au pire je trouverais un trésor ou un filon de carmel c'est bon ça le carmel ok il n'a pas creusé longtemps je vais où maintenant il faut descendre croise les bras c'est un peu tout le coup l'histoire elle est vraiment réservé à ce cherche qui ont envie de se faire chier un petit peu si tu t'explores pas si tu lis pas les papelards tu apprends absolument rien de l'histoire le jeu te force quasiment à rien du tout en fait est-ce qu'on a pas accès à un endroit donc c'est un jeu qui demande un petit effort quand même de la part du joueur donc c'est pas un jeu qu'il faut faire quand on a un peu la flemme on est pas trop dans le mood chill c'est pas un petit peu il faut qu'il faut qu'on a pas reprise tes petits bras wow oh merde y'a avoir un passage là aussi voici c'est la suite oh la la c'est quand même beau ici oh mais toujours à l'intérieur il y a juste un peu de lumière là il y a une grosse devette qui ressemble à des tics dégueulasses il faut s'envoyer là bas mais il faut d'abord explorer là haut il y a aucun texte ici alors attends on est là aussi ça devient plus difficile de voir où est-ce qu'on peut s'accrocher ou pas avec ces petits machins là sur les murs tous ces cailloux sans la déprise allez allez bon ok ah bah c'est là vous voyez au dessus là ce matin j'ai oublié de mettre du lichen dans mon boisson je l'ai bu quand même et j'ai pleuré de joie parce que mes tartines étaient délicieuses je suis tellement à cran je n'arrive à rien je ne sais pas si c'est à cause de la sécheresse l'évacuation qui a commencé ou la fin du monde enfin bon c'est pas tout ça j'ai des champignons à faire fructifier moi je vais rester un petit cul de sac hop ah c'est good c'est good c'est une partie c'est peut-être c'est peut-être C'est parti. 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 Oh, merde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. un petit. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah. C'est parti. 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 On gagne du temps comme ça. C'est parti. C'est parti. ,, C'est parti. Je mets du holdaud après. Petite bébête dans le ciel. Oh Les champignons méduses Incroyable cet endroit Ouais C'est une nappe phréatique Qui alimente plein d'endroits Je souviens Je t'ai dit Qu'est-ce que cela montre CT C'est parti. 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 Je me demande souvent ce qui se serait passé si la pluie était revenue. Est-ce que nous serions rencontrés malgré tout ? Ou aurions-nous fait notre vie ailleurs, ignorant chacun de l'existence de l'autre ? Je désespère chaque veiller en voyant la grande bassine se vider. Mais je ne peux m'empêcher d'être heureux à tes côtés. C'est ça la grande bassine. C'était un grand réservoir d'eau. Qui est complètement à sec. C'est différent qui ! Ok,anhautique bueno, c'est quoi ? ! Oh. Oh ! Oh... C'est parti. 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 On verra ça sur la prochaine session.